coucou bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne la guidance françoise bienvenue donc à nos amis sagittaire donc sagittaire bien sûr pour votre horoscope sentimentale du mois d'avril donc c'est une vidéo qui est entièrement que pour vous mais que pour le sentimental vous trouverez bien sûr une autre vidéo générale dans ma playlist dans une autre vidéo voilà si vous le désirez vous pourrez toujours aller la regarder voilà donc ce tirage adresse au sagittaire ascendant sagittaire sagittaire en signe lunaire vous pourrez si vous le désirez aller regarder vos ascendants quelquefois on se retrouve mieux avec ses ascendants d'ailleurs ou si vous désirez avoir peut-être des messages complémentaires voilà n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants donc je voulais vous remercier de votre fidélité remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne je voulais vous remercier également pour tous vos retours vos messages du mois de février qui ont fait qu'ils me font toujours très plaisir et que je prends toujours plaisir d'ailleurs à vous répondre je réponds toujours d'ailleurs à tout le monde donc j'espère que tout le monde va bien voilà nous allons pouvoir démarrer votre tirage sentimentale pour ce mois d'avril on va voir un petit peu les énergies de ce mois alors pour se faire bien sûr comme je fais chaque mois je garde toujours bien sûr le début de votre tirage général je garde un peu les énergies du début pour bien sûr continuer donc pour démarrer votre tirage sentimentale voilà j'espère que je me suis bien l'estiqué ben voilà j'espère alors nous avions ici la dualité donc ici on va plutôt dépasser un petit peu ces conflits à l'intérieur pour pouvoir aller peut-être là où vous désirez aller donc vraiment ce qui vous désire de votre coeur le désir d'aller dans une de changer de direction alors peut-être parce que vous êtes vous avez été un moment donné dans vos conflits intérieurs peut-être qu'il a fallu cicatriser quelque chose ou voilà vous avez rencontré un petit peu de difficultés dans votre vie ici on voit qu'il ya des choses formidables qui arrivent pour ce mois d'avril donc et puis on a ici bien sûr l'arrivée de clés de solutions de nouvelles rencontres ça peut nous dire aussi qu'il ya quelqu'un qui arrive pour vous quelqu'un qui sera formidable puisqu'on voit que vraiment vous êtes conscient de tout ce potentiel d'amour de bienveillance peut-être de votre âme soeur et ici pour d'autres on verra qu' il est question de tourner la page du passé pour peut-être changer de vie pour aller dans une autre direction voilà donc nous allons voir tout ça ensemble si vous le désirez si vous le voulez bien d'ailleurs et nous allons commencer donc je vais remettre quelques petits messages dessus pour avoir justement beaucoup plus de complémentarité alors je vais d'abord bien les battre pour faire un petit peu passer toutes les énergies on va mettre le désir d'unité de dépasser un petit peu ces conflits intérieurs pour un petit peu ce que nous dit ces messages alors pour ici me parle de dualité de dépasser un petit peu ces conflits intérieurs et puis on voit qu'il ya une période de crise une période où pas mal de choses pour moi c'était beaucoup de questionnement beaucoup de choses qui s'est qui se bousculait dans votre tête si ça parle aussi de beaucoup d'émotions à aller les sagittaires pour ce mois d'avril voyez une période de crise une période de remise en question période de peintre sont vraiment où il ya pas mal de questions de multitude de questions qui se sont bousculés un petit peu par rapport à votre dans votre tête mais par rapport à votre amour peut-être que votre amour est en chute libre ici on voit que vous allez peut-être pour pouvoir un petit peu sortir un petit peu de de ces conflits et surtout de vos conflits intérieurs un peu de la peur la peur peut-être de perdre l'amour de votre vie on voit peut-être votre amour est en chute libre ici c'est une période de crise pour diverses raisons alors c'est peut-être possible de retrouver la paix au pouvoir avancer positivement parce que c'est vraiment ce que je ressens ici je pense que voilà ça va nous parler aussi que vous allez sortir un petit peu de tous ces conflits de tous ces questions qui se bousculaient dans votre tête alors peut-être que vous simplement votre couple a peut-être est passé par une phase difficile peut-être que voilà vous êtes un petit peu éloigné de la routine ou tout simplement vous avez peut-être peur aussi de vous engager oui c'est possible aussi parce que moi ça me parle quand même de pas mal de tendresse de aussi prendre soin de l'un de l'autre et qu'il ya peut-être des promesses qui sont venus un petit peu perturber votre mental alors peur aussi en peur mais on voit que ici on peut être que vous allez vous apercevoir que eh bien il ya quand même quelque chose qui est favorable de bonnes énergies aussi c'est aussi la tension de l'autre envers envers l'autre c'est à dire que bien c'est aussi le fait de prendre soin de l'autre c'est vraiment indispensable dans votre vie couple mais on voit quelque chose qui se bouscule dans votre tête là je pense leur conflit c'est un peu votre conflit intérieur peut-être par rapport à des promesses peut-être vous avez peur de vous engager avec cette personne et que du coup vous êtes resté vous êtes rentré un petit peu en conflit avec vos émotions par la peur peut-être de vous engager il ya peut-être des promesses mais ça vous a incité peut-être avoir confiance en l'autre c'est peut-être aussi le la promesse d'un début d'un projet d'amour et puis que voilà ça vous a vraiment fait peur voilà voilà c'est parce que voilà vous avez eu envie aussi de suivre aux désirs mais vous n'arrivez pas dépasser votre conflit intérieur par rapport à des promesses qui vous ont été faites pour moi c'est un petit peu ça leur fait tout faire bien sûr alors on va remettre quelques messages à côté alors il ya ici bien je vais la mettre ce qu'elle était tombé un voilà alors le miroir ici c'est c'est la vie vous a montré aussi où vous en étiez là maintenant non moi je pense que c'est une bonne c'est aussi bien parce que je pense que ça vous a montré là où vous en êtes aussi un par rapport à alors moi il est intérêt ici qui est rentré en ligne de compte dans votre vie sentimentale alors qu'on ne doit pas bien sûr nous parler d'intérêt quand il s'agit d'amour voilà donc ici est ce que il ya eu des intérêts par rapport à la peste la personne qui était dans votre vie l'intérêt c'est aussi une alerte parce que c'est un petit peu ce qui domine aussi votre vie sentimentale donc il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante en tout quoi donc vous avez fait attention ce sentiment de l'autre par rapport je pense ce qui devait peut-être l'attirer peut-être les intérêts tout simplement où il y avait des intérêts qui étaient en jeu aujourd'hui je pense que vous voyez ça me parle d'une séparation parce qu'il y avait ce manque d'équilibre vous voyez quand cet équilibre elle est entourée de cartes négatives pour moi ça me parle qu'il ya eu une séparation je pense que vous êtes posé pas mal de questions par rapport à cette personne vous êtes aperçu que peut-être il y avait des intérêts c'est pour ça que cette personne était peut-être avec vous ou essayez de vous séduire ou simplement c'est vous qui verrez et je pense qu'ici ça nous parle quand même de séparation par rapport à une personne qui je pense qui était avec vous par intérêts tout simplement voilà on va pas changer les mots ce sont les mots tout simplement donc ici il y a une séparation il y a vraiment l'achèvement et l'aboutissement qui nous a conduit ici à bien bien réfléchir parce qu'on voit qu'il ya une séparation ici voilà donc il ya une ambiance écarlate ici en détention peut-être qu'ils ont été plus à l'extrême par rapport aux finances ou financiers côté financier alors tout simplement c'est peut-être aussi des problèmes financiers qu'ils ont aussi été qu'ils ont été en cause aussi par rapport à votre couple et que tous ces problèmes financiers et bien voilà conduit à une séparation parce qu'il y avait peut-être aussi ce manque d'argent ou cette instabilité au niveau des finances qui aurait pu aussi faire vous amener à des à des ambiances éclatantes avec des tensions qui ont peut-être été poussés à l'extrême et qui ont conduit à cette rupture voilà donc il ya pas mal de souffrance puisqu'on voit qu'il y avait ce manque d'équilibre peut-être par rapport aux problèmes ou gros problème que vous avez rencontré il ya eu pas mal de peine ici on vous parle dans une la souffrance donc la souffrance affective la souffrance morale aussi c'est un petit peu difficile pour connaître un petit peu l'issue possible en tout cas ici ça me parle aussi que ça a été nécessaire de réfléchir sur cette situation pour pouvoir vous dégager de cette situation un petit peu ambigüe un petit peu délicate par rapport je vous dis aux problèmes financiers alors c'est soit quelqu'un qui était avec vous avec les finances pour par rapport aux intérêts ou simplement il ya eu dans votre groupe des gros problèmes ou les problèmes aussi qui auraient pu engendrer aussi cette instabilité et voilà et qui aurait conduit à la rupture donc ça c'est vous qui verrez puisque comme c'est du général que je n'ai pas la personne en face bien sûr je peux pas vous dire exactement voilà donc c'est vraiment vous prenez ce qui vous parle évidemment alors ici je pense que ici bien vous êtes aperçu que vous étiez conscient de votre potentiel donc de charmeur ou de charmeuse je pense qu'ici vous allez vous servir aussi de votre charme puisque ça nous parle aussi de potentiel aussi dans ce sens et que là on a vraiment la clé donc la clé c'est aussi vous en donner les moyens c'est aussi trouver les solutions mais ça peut nous dire aussi que ça peut être aussi une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre alors je vais regarder parce que j'ai un petit peu les cartes qui sont à l'envers alors la clé c'est pas mal parce que c'est le dessin peut-être vous avez peut-être mis des choses en route je suis désolé j'ai tout ça alors qu'est ce que nous avons ici la clé de votre bonheur alors il manque quelque chose ici pour concrétiser ou achever une alors je pense une union où il manquait pas grand chose mais il vous manquait quelque chose ici voyez c'est un dernier pulse la dernière pièce du pulse ici pour essayer de trouver sa place pour pouvoir aussi construire je pense que vous avez cherché aussi des possibilités pour pouvoir aussi pas d'ouvrir votre coeur parce qu'on a quand même la clé chercher les possibilités chercher aussi le moyen de pouvoir réaliser votre rêve ou pouvoir aboutir dans votre vie sentimentale alors je pense qu'il ya un moment donné vous avez un petit peu jouer au chat la souris ici avec peut-être une personne je ne sais pas peut-être ça peut nous dire ça aussi une emprise mais c'est aussi jouer jouer un petit peu au chat la souris c'est à dire que peut-être un qui voulait construire l'autre qui voulait plus maintenant que vous êtes décidé l'autre ne veut plus ou voilà il prend peut-être un peu de recul face à ça alors ça c'est pas grave puisque on voit que voilà il ya des choses qui peuvent s'arranger c'est pas très grave c'est un petit peu c'est un petit peu ambigu quoi c'est simple voilà c'est un petit peu les désirs essayer de se soumettre à l'autre employer un petit peu de rose on voit qu'il ya peut-être eu aussi l'atmosphère un peu électrique peut-être aussi qui a été source de tension donc c'est peut-être aussi la recherche contraire au partage et à l'harmonie puisqu'on voit que vous étiez jamais en avant en accord puisque jouer au chat la souris c'est ben on s'entend bien mais voilà on n'est jamais d'accord enfin c'est pas qu'on s'entend bien oui il pourrait y avoir quelque chose quelque chose qui pouvait marcher mais il y avait sans prise de chat et la souris donc on tourne un petit peu en rond dans cette situation pour pouvoir concrétiser je pense un sympa de concrétisation et d'emprise mais aussi de peut-être d'affluence aussi autour de vous un tout simplement mais on nous parle ici quand même de sensualité de sexualité de nouveaux désirs de on voit que voilà il ya comme ce charme qui opère alors moi je vais quand même remettre un petit message ici parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus de complémentarité concernant cette emprise on voit quand même ici qu'il ya vraiment une attirance donc ici c'est aussi du renouveau alors peut-être le temps aussi d'apprendre à vous connaître parce que ça me parle quand même de vie sexuelle qui s'améliore en tout cas de d'échanges pas mal d'imaginer si il dit pas mal d'imagination si ça représente aussi pas l'amour l'amour la sexualité du renouveau la subsidité et moi ça nous représente un peu un peu tout ça alors je vais remettre un petit message sur la clé ici voir un petit peu les messages complémentaires qu'on pourrait avoir voilà donc je pense que ça me veut dire aussi que ce petit promet de soucis d'emprise ici un par rapport à ne pas toujours d'accord pour concrétiser peut-être votre vie à deux où on voit que vous êtes quand même attiré que le goût l'odorat et le toucher fonctionnent bien donc ça me parle de renouveau aussi et que vous avez vous êtes passé par la voie libérateur donc celle de la communication je pense qu'il ya ça peut nous dire aussi qu'il ya vraiment aussi un retour aux relations d'échanges un retour le fait de doser parler on voit que la voie libérateur et que avec cette communication la communication a pu arranger pas mal de choses peut-être que vous posiez beaucoup de questions et que le fait de ne pas communiquer c'est un petit peu ambigu aussi que vous étiez peut-être en train de jouer au chat la souris pour pas grand chose donc la retour la communication ça va vous permettre aussi donc ça va être beaucoup bénéfique beaucoup plus est bénéfique et ça va vous permettre de résoudre un petit peu tous ces petits problèmes qu'on aurait pu voir ici un voilà donc c'est une signe donc si moi je vois aussi une réussite une progression parce que on voit qu'il ya cette richesse aussi par rapport aux tous côtés richesse intérieure cette richesse aussi spirituelle parce qu'on voit que on va plutôt aujourd'hui être plutôt dans la communication que sur ce terrain d'emprise et et de et de le petit peu de manipulation ce que je vois ici moi pour obtenir peut-être des choses où voilà c'est un petit peu ce que je vais dire ici pour pour la clé mais la clé bon c'est les solutions aussi qu'on retrouve c'est des ouvertures et des solutions donc la solution c'était celle bien sûr d'entamer de communiquer ensemble pour pouvoir libérer un petit peu et puis avoir une relation basée un petit peu sur les bons échanges alors ici on pourra y voir qui a tourné la page d'un passé alors la fin du passé ici donc on va tourner une page par rapport au passé alors on va les mettre quelques petits messages ça j'étais un message qui est premier alors j'ai quand même la réconciliation qu'elle est ton mais je vais quand même la garder parce que ça peut me parler aussi que par rapport à le fait de tourner tourner la page donc mettre la fin du passé je pense qu'il ya eu aussi des réconciliation entre deux entre deux vous voyez ça me parle qu'on a tourné la page du passé parce que on s'est réconcilier déjà plusieurs fois ça peut nous parler de ça et qu'aujourd'hui vous avez décidé simplement de mettre fin fin avec cette personne pour retrouver justement l'harmonie bon il y a un retour à l'harmonie ici il y a un retour et ici avec une autre personne c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de réconciliation possible puisque je pense que vous n'avez pas vous avez mis un trait sur le passé après peut-être plusieurs tentatives de réconciliation voilà aujourd'hui je pense que le fait de tourner cette page vous allez de nouveau vous retrouver en harmonie et puis voyez moi ça parle quand même d'un coup de foudre d'une nouvelle personne qui arrive dans votre dans votre vie bon pour moi il ya vraiment un bon changement ici un changement de situation parce qu'on voit qu'il ya le début d'une aventure ici et qui peut vous permettre aussi de penser que cet amour peut durer et ce qui me permet de vous dire que cet amour peut durer et qu'elle va durer c'est que j'ai quand même la carte suivante qui nous annonce quand même de la fidélité de la solidité et de la durabilité donc voilà c'est un petit peu le coeur entrelacé entre et soliaire qui emprisonne les deux coeurs dans ces dans ces branches donc avec soliaire donc c'est quelque chose qui est parti quand même pour durer ici cette fidélité on peut voir ici que c'est une construction de votre vie amoureuse ou amoureuse et vraiment elle va être basée sur des des liens solides ici donc c'est une relation solide et je pense que ça peut parler aussi que vous allez très prochainement en tout cas structuré des projets ou vos projets en tout cas c'est vraiment aussi les sentiments de sécurité parce que voyez c'est rassurant se lier avec l'attachement des deux coeurs donc on voit que c'est une force qui vous unit tout simplement et aussi il y a pas mal de de fidélité et d'harmonie qui règne entre les deux partenaires voyez je pense que voilà la fin d'un passé tourner cette page ça peut me parler qu'il y a une nouvelle rencontre ou un coup de foot que vous avez eu avec quelqu'un d'autre et ce qui vous a permis aussi de mettre aussi de tourner la page d'un passé voilà voilà ça parle de réconciliation mais à un moment donné voilà ou peut-être que vous avez rencontré aussi une personne entre deux et que vous avez de ce fait eu ce courage du coup de mettre fin à ce passé donc de tourner cette page parce qu'il y avait une personne que vous avez rencontré entre deux et ça tient le coup de foudre et la personne peut-être idéale que vous pensez pour vous pour construire votre vie voilà voilà les amis donc on va aller chercher d'autres petits messages alors je vais mettre un peu ça de côté je verrai ça après allez on va aller prendre quelques messages des amis Christophe pour continuer votre tirage sentimental alors j'ai plein de cartes qui sont retournées alors qu'est-ce que j'ai ici bon raisonnement du tifou la sagesse zen attitude donc pour moi il ya un nouveau départ une renaissance alors de lier taureau gémeaux ça c'est vous qui verrez donc ça vous parle de renouveau de changement d'une belle transformation quelque chose qui va changer votre vie donc c'est pas mal alors ça vous parle de triangulaire là ici donc je pense que vous êtes trouvé en triangulaire ou de rivalité amoureux ou amoureuse donc ça c'est vous qui verrez on me parle également d'amour on nous parle aussi de projets ici alors je vais continuer et je vous dirai après allez des sagittaires s'il vous plaît pour moi un petit message s'il vous plaît allez passé présent avenir alors pour l'avenir c'est pas mal alors le passé par contre me dit que vous avez peut-être aujourd'hui vous avez eu ce bon raisonnement je pense ici il y a pas mal de blessures des coeurs blessés et pas mal de chagrin par rapport à une rivalité alors je pense que vous étiez en triangulaire alors vous triangulaire ou c'est peut-être l'autre personne avec qui vous étiez voilà qui était peut-être qu'avec quelqu'un d'autre dans sa vie donc ça ça me parle d'un passé du passé donc on voit qu'il y a eu pas mal de blessures de chagrin et de pleurs par rapport à ça le bon raisonnement pour moi c'est que vous avez mis fin à cette relation tout simplement il y a un nouveau départ parce que vous avez pu vous détacher de cette personne alors ce nouveau départ il peut être avec un bélier un tour ou un gémeaux mais pas que vous en prenez pas compte de ces signes que je viens de vous dire en tout cas moi ça me parle de renaissance de retour à la vitalité et d'un nouveau départ nouveau départ avec une personne on vous annonce que vraiment c'est l'harmonie c'est le bonheur voilà donc pas mal de sorties pas mal de distractions avec cette personne on a aussi le bien-être l'amour également et le bien-être tout simplement des petits cadeaux aussi quelqu'un qui pourrait être vraiment attentionné à votre égard donc cette personne et bien que vous avez rencontré ça va aussi donner du renouveau une transformation dans votre vie amoureux ou amoureuse puisqu'on voit que il est question de projet alors de projet à deux donc ça peut être plein de choses déménagement un bébé projet de voyage projet voilà c'est un petit peu tout ça qu'on pourrait voir et voilà on vous dit que c'est votre amour véritable donc vraiment un amour inconditionnel voilà donc voyez votre passé c'est mettre fin son passé aussi parce que là on a une autre vie en tout cas qui arrive pour vous et de l'amour et une belle transformation on vous dit que c'est vraiment c'est l'amour de votre vie tout simplement il y a une belle transformation et des projets en cours voilà les amis alors le coup de coeur maintenant on va passer au coup de coeur voir un petit peu les messages avec le coup de coeur allez vous rappelez le coup de coeur s'il vous plaît allez salutaire pour le moins d'un prix s'il vous plaît oh ça saute pour le sagittaire ça saute bon on a les outils c'est très bien donc on a une surprise ici hop les enfants un petit peu de piment hop je porte l'équilibre je lance un peu trop allez s'il vous plaît excusez moi j'ai un petit peu d'allergie alors alors pour moi ça me parle quand même d'outils d'essayer de trouver des solutions alors ça me parle d'amitié quand même amitié mais voilà peut-être une amitié qui pourrait se transformer en amour voilà ça me parle de surprise quand même ici mais voilà vous êtes en train de vous dire que c'est pas dans l'immédiat parce que peut-être que voilà vous voulez peut-être garder cette amitié voilà on voit que c'est pas trop c'est c'est peu probable pour vous voyez c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu aussi le assez de recul pour pouvoir aussi vous dire que c'est l'amitié que vous avez pas envie d'aller plus loin alors c'est une personne qui pourrait être généreux qui pourrait vous faire des cadeaux généreux avec vous mais qui essaye aussi et bien peut-être en train de vous dire que peut-être qu'il a il est peut-être amoureux de vous moi ça parle d'être amoureux qu'il essaye par tous les moyens puisqu'on voit qu'il met tout tout en oeuvre il a tous les outils il essaye depuis un certain temps pour moi alors pour moi vous êtes ici peut-être en couple en union avec des enfants et que vous allez vous demander bien de faire demi-tour et peut-être ça fait peut-être un bout de temps que ça dure pour moi c'est quelqu'un pour moi vous êtes en union et cette personne vous faites des déclarations d'amour parce qu'il a peut-être voilà il essaye peut-être toutes ses chances il met ses chances de son côté pour pouvoir vous attirer tout simplement c'est quelqu'un qui est amoureux de vous tout simplement donc on voit qu'il met tout tout à profit en tout cas pour essayer de vous attirer voilà à lui ou elle parce que ça peut nous parler aussi de vous la féminine voilà pour moi sinon vous allez lui dire de faire demi-tour c'est peu probable de toute façon et que même s'il vous a fait une déclaration d'amour alors on voit que c'est quelqu'un de généreux puisqu'on voit qu'il pourrait faire des cadeaux et quelqu'un avec une amitié de la bienveillance on voit que vous allez lui demander de faire demi-tour parce que pour vous je pense que c'est pas possible voilà donc cette déclaration d'amour on voit qu'il a il essaye de mettre toutes ses chances de son côté et vous on voit que vous êtes en couple avec des enfants alors petit ou grand ou marié vous avez été marié en tout cas et que justement vous essayez quand même bien avec cette réflexion vous allez écouter alors il y a votre coeur mais il y a aussi votre mental qui a du mal aussi à faire basculer la balance je dirais peut-être du côté du coeur je pense que même si c'est quelqu'un qui vous attire quand même malgré tout on voit que vous allez essayer de de résister puisqu'on voit qu'il y a un demi-tour il y a c'est peu probable que 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 voilà vous aviez vers cette personne même si on voit que cette personne vous a fait ses déclarations d'amour voilà allez petit message avec l'archange des anges les anges de l'amour plutôt parce que je me dis je réponds des bêtises alors on vous dit que c'est votre âme sœur alors hop allez ça c'était un fondement de la règle s'il vous plaît alors je vais couper alors votre âme sœur alors pour moi ça me parle d'âme sœur c'est que cette âme sœur c'est bien oui votre âme sœur on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte que vous pouvez ouvrir votre cœur et donner et recevoir l'énergie parce que vous allez pour moi il y a quelque chose il y a un engagement ici et on voit que votre vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur pour moi il y a un engagement avec cette personne vous êtes en train de vous rendre compte que c'est la personne qui vous faut la personne de votre vie donc on vous demande quand même de vous aimer bon il y a des sentiments romantiques c'est très bien donc c'est un beau tirage il n'y a pas de nuage au tableau c'est très bien alors qu'est-ce que nous avons ici on vous demande de faire un effort ici alors moi je pense que très bientôt vous allez savoir exactement ce que vous voulez parce que moi ça parle quand même d'âme sœur alors c'est pas aussi qu'il y a une séparation je pense que ça parle de quelqu'un qui est divorcé ou qui peut-être qui désire se dégager de cette union de se séparer peut-être je pense que ça me parle aussi que vous allez vous libérer peut-être de votre union de votre voyant vous voyez que vous étiez engagé avec une personne je pense que ça me parle de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie donc reprendre aussi cette liberté il y a cette séparation mais on voit que cette séparation ça va vous emmener peut-être à des problèmes financiers ou des problèmes alors soit des problèmes financiers pour d'autres on voit qu'il est peut-être question de problèmes de carrière alors peut-être parce que vous avez vous souhaitez peut-être vous séparer ça va engendrer des problèmes de finance ou tout simplement moi n'avais pas de travail et voilà c'est un petit peu compliqué actuellement pour pouvoir prendre des décisions donc on voit que vous avez vraiment envie de vous libérer il va falloir aussi faire des efforts parce que vous allez passer par bien des étapes voilà donc il y a vraiment des sentiments romantiques avec quelqu'un que vous avez rencontré donc pour moi cette personne c'est votre âme soeur aussi mais on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte évidemment pour moi je pense que ça va nous parler d'une séparation donc une séparation éminente ou soit vous êtes déjà sur le chemin de vous séparer ou que simplement vous attendez de vous séparer parce qu'actuellement il y a des problèmes aussi finance, matériel, carrière si vous êtes bien sûr sans emploi et que vous devez faire peut-être encore des efforts donc c'est aussi se faire confiance aussi je pense que moi il y a ça dit que vous allez vous libérer de ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici il y a une rencontre avec qui vous avez vraiment envie de vous engager demain bon il y a des enfants également donc je pense que vous êtes en pleine réflexion ici vous êtes en pleine réflexion ici de prendre cette décision de séparation de réfléchir parce que du coup ça va peut-être engendrer des problèmes aussi financiers le problème aussi que vous n'êtes peut-être pas non plus bien stabilisé au niveau professionnel et qu'en plus il y a des enfants donc pour moi vous allez quand même vous libérer de cette situation il va falloir déjà rétablir, moi je vois que ici ça me parle quand même de rétablir cette situation donc de devoir faire encore des efforts pour vous permettre aussi de vous engager avec cette personne dans lequel ou avec laquelle on vous dit que c'est votre âme sœur voilà donc c'est un petit peu les messages que j'ai pour vous pour ce mois d'avril allez on va aller chercher les petits mots de la fin avec la mission de vie voir un petit peu au niveau sentimental pour le Sagittaire pour ce mois d'avril pour le Sagittaire s'il vous plaît Sagittaire pour le mois d'avril pour le sentimental allez petit message pour les sentiments pour le mois d'avril alors ce petit message qui vous dit votre mission est l'amour donc tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi regarde le monde avec compassion et sans jugement diffuse l'amour autour de toi voilà donc on nous parle bien d'amour votre mission est l'amour et voilà c'est vraiment l'incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi regarde un petit peu le monde avec compassion et sans jugement diffuse l'amour autour de toi voilà c'est le petit mot de la fin donc c'est très joli aussi ça nous parle d'amour voilà j'espère que votre horoscope vous aura parlé les petits messages bien sûr des énergies vous auront parlé n'hésitez pas à me faire vos petits retours c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre n'hésitez pas à vous abonner à partager bien sûr cette vidéo à la liker également et merci en tout cas pour tout ça merci également pour votre fidélité je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous embrasse très très fort je vous souhaite beaucoup d'amour durant ce beau mois d'avril beaucoup d'amour beaucoup de bonheur en tout cas à vous je vous embrasse très fort surtout prenez soin de vous et moi je vous retrouve très 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 prochainement pour d'autres vidéos voilà je vous remercie